... Bienvenue à toutes et à tous dans ces rencontres régionales 2021. La Chambre des notaires du Grand Paris est très heureuse d'accueillir les candidats pour ces élections à la fin du mois. Nous allons discuter de leur programme, principalement de l'attractivité économique de cette région Île-de-France, mais aussi du logement et du cadre de vie. Pour cette troisième session, nous avons le plaisir de recevoir Valérie Pécresse. Bonjour. Bonjour. Vous êtes actuellement la présidente de la région Île-de-France depuis décembre 2015. Vous êtes candidate à votre propre succession. Nous avons déjà reçu Laurence Saint-Martin de La République en Marche, Clémentine Autain de La France Insoumise, Audrey Pulvar, ce sera la semaine prochaine et Jordan Bardella n'a pas souhaité venir. Ces débats sont interactifs. Vous pouvez poser vos questions en direct. Je les relierai, bien sûr. Mais tout d'abord, je donne la parole à Cédric Blanchet. Bonjour. Vous êtes le président de la Chambre des notaires de Paris et représentant des notaires du Grand Paris. Merci. Bonjour à tous. Les dimanches 20 et 27 juin prochains vont se dérouler les élections régionales et départementales. C'est un moment important de débat démocratique sur l'avenir de notre territoire francilien. C'est la raison pour laquelle les notaires du Grand Paris, qui regroupent les cinq chambres des notaires d'Île-de-France et plus de 3 000 notaires, ont souhaité ouvrir un cycle de rencontres pour recevoir les principaux candidats à la présidence de la région Île-de-France et échanger avec eux sur leurs propositions. Ce cycle de rencontres se poursuit avec vous, madame la présidente de la région Île-de-France, madame Pécresse, en direct depuis la Chambre des notaires de Paris. Nos rencontres sont animées par le journaliste Guylaine Barret, qui je remercie une nouvelle fois d'animer ces débats. C'est un plaisir de vous accueillir une nouvelle fois dans cette Chambre des notaires que vous connaissez pour y avoir été reçue à plusieurs reprises et nous avoir soutenu lors du lancement de la marque des notaires du Grand Paris, qui est derrière moi, par un démanage sympathique que vous nous aviez effectué. Vous avez fait également l'honneur de participer en septembre 2020 au sommet du Grand Paris, que les notaires du Grand Paris organisaient avec la tribune et les acteurs du Grand Paris. Madame la présidente, en préparant notre rencontre, je me suis replongé sur votre carrière politique déjà très riche. Vous avez été élu député des Yvelines à deux reprises avant d'entrer au gouvernement sous la présidence de Nicolas Sarkozy comme ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche de 2007 à 2011. De 2011 à 2012, vous occupez ensuite le poste stratégique de ministre du Budget, des Comptes publics et de la réforme de l'État et porte-parole du gouvernement. En 2015, vous êtes élue présidente du Conseil régional d'Île-de-France, poste que vous occupez toujours à ce jour. Durant les 66 mois de votre mandat, vous vous êtes fait l'avocate d'une collectivité offensive qui assume pleinement ses compétences, en particulier sur les transports, la formation et le développement économique. Vous considérez aussi que la collectivité régionale est la bonne échelle pour garantir un développement équilibré des territoires qui donnent toute sa part à la Grande Couronne et à la ruralité. Vous plaidez aujourd'hui pour aller plus loin en simplifiant le millefeuille institutionnel au profit de la région pour que celle-ci puisse mener des politiques publiques avec plus d'impact et plus d'efficacité. Madame la Présidente, comme vous, les notaires du Grand Paris sont attachés à la simplification institutionnelle et à l'équilibre territorial. Ils sont présents dans les huit départements de notre région, dans les territoires prospères et dans ceux plus défavorisés. En tant qu'officiers publics, ils ont à cœur de mener à bien leur mission d'intérêt général. En tant que chefs d'entreprise, ils sont un maillon indispensable de l'attractivité régionale. L'Île-de-France est, chacun le sait, un territoire particulier dans le paysage français, européen et mondial. Ce n'est pas par hasard si on l'appelle la région capitale. L'Île-de-France cumule les superlatifs de première économie régionale d'Europe, de premier marché immobilier d'activité d'Europe, de première destination touristique au monde. La région capitale dispose d'atouts uniques qui en font un territoire capital pour l'avenir de notre pays. Mais c'est aussi un territoire où les inégalités territoriales sont plus fortes qu'ailleurs, où il est plus difficile et plus cher de se loger, plus fatigant de s'y déplacer et plus compliqué d'y étudier. La crise inédite que nous vivons n'a fait qu'accentuer ces dysfonctionnements. Enfin, l'Île-de-France est en concurrence avec les grandes métropoles européennes et mondiales sur de nombreux volets. Le volet recherche et développement, capacité à attirer les investissements, tourisme, rééquilibrage des territoires, soutien aux populations les plus défavorisées, lutter contre l'artificialisation des sols, aspiration à une vie plus en phase avec la nature, besoin au logement. Sur tous ces sujets, Madame la Présidente, nous sommes impatients de vous entendre. Avant de vous céder la parole, je remercie les personnes qui nous suivent à distance et qui pourront au fur et à mesure de votre intervention vous interroger par écrit. Merci d'avance. Merci beaucoup à Cédric Blanchet. Valérie Pécresse, je vous propose de vous donner la parole juste pendant cinq minutes tout d'abord pour que vous nous disiez l'esprit de votre candidature, votre programme intitulé « Pour vous de toutes mes forces », un mot de votre bilan. Et puis après, on aura beaucoup de questions pour rentrer en détail à vous poser pour en savoir plus sur votre programme. Absolument. Et comme l'objectif de ce Zoom, c'est d'abord vraiment de vous donner la parole et d'échanger, je vais essayer d'être bref. Alors quand un homme politique commence par dire qu'il est bref, ça fait tout de suite peur. D'abord, je voudrais vous féliciter, Président, et féliciter les notaires d'Île-de-France d'avoir eu cette vision de créer les notaires du Grand Paris. Et d'avoir eu cette vision, évidemment, ça va vous faire sourire, avec huit départements, c'est-à-dire dire que l'Île-de-France est le Grand Paris. Parce que c'est ça ma vision. Ma vision, c'est celle d'une métropole équilibrée. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'écologie. Mais qu'est-ce que c'est que l'écologie si ce n'est pas une métropole qui se nourrit elle-même avec ses champs, qui a son poumon vert à ses portes, avec ses forêts et ses espaces verts. Donc en réalité, il y a pour moi une très grande cohérence à réunir les notaires dans une chambre qui couvre les huit départements de l'Île-de-France et à l'appeler notaire du Grand Paris. Vous avez dit, Monsieur le Président, qu'avec la crise Covid, il y a un immense besoin de faire grandir son logement. Elle a révélé encore plus qu'avant la crise du mal-logement que connaissent les Franciniens. Et donc déjà, nous étions en mal-logement avant. Mais maintenant, après le confinement, les Franciniens ont envie d'une pièce de plus. Ils ont envie d'un espace vert près de chez eux. Ils ont envie d'un jardin. Donc en réalité, on voit ce Grand Paris se faire finalement accélérer par la crise Covid. Donc bravo d'avoir été visionnaire et d'avoir positionné les notaires. Sur une vision de région métropole à huit départements. Alors, je vais vous raconter un petit peu ce que j'ai fait depuis six ans. Et puis surtout ce que je veux faire dans les six prochaines années. Quand je suis arrivée en 2016, j'ai fait prendre un certain nombre de tournants à la région. D'abord le tournant de la sécurité. Aujourd'hui, il est de bon ton de dire que la sécurité, c'est invité dans la campagne électorale. Quand j'ai été élu, on était en décembre 2015. On était trois semaines après les attentats du Bataclan. Donc la question sécuritaire, le besoin de protection des Franciniens était immense. C'est pour ça que dès 2015, je me suis saisie de la question de la sécurité. Alors, ce n'est pas une compétence de la région, mais c'est une compétence clé pour l'attractivité régionale. Et l'attractivité, c'est la compétence de la région. Amener les investisseurs, créer des emplois, faire en sorte que la qualité de vie soit au rendez-vous, c'est la compétence. Et donc la sécurité en fait partie. C'est la première des libertés. Et donc j'ai saisi à bras-le-corps ce sujet de la sécurité. J'ai signé avec Bernard Cazeneuve à l'époque une convention qui est unique en France et qui permet à la région d'être coproductrice de sécurité, de financer les commissariats, les casernes, la vidéoprotection, les polices municipales, des brigades régionales de sécurité dans les lycées, une brigade régionale dans les transports. Donc on a pris à bras-le-corps ce sujet de la sécurité et on est très présent sur ce sujet qui reste un sujet majeur de préoccupation et de qualité de vie. La sécurité. Le deuxième virage qu'on a pris, c'est la révolution des transports. Vous le savez qu'en fin de mandat, mon prédécesseur avait commencé à lancer le plan de mobilisation pour les transports, que Nicolas Sarkozy de son côté avait lancé l'idée du Grand Paris Express. Donc il y avait déjà, il y avait, comment dire, un début de prise de conscience que les transports allaient être la clé. Mais quand je suis arrivée, on a passé carrément la démultiplier puisque sous le mandat précédent, on avait dépensé 11 milliards dans les transports. Sous notre mandat qui vient de s'écouler, c'était 18 milliards. Et on va continuer avec un plan de 24 milliards 600 millions pour l'acte 2 de la révolution des transports. Pourquoi ? Parce que les transports, et ça intéresse évidemment les notaires, c'est beaucoup plus que les transports en Ile-de-France. C'est de la qualité de vie, c'est de l'attractivité, c'est du développement économique, c'est du désenclavement pour les territoires ruraux ou pour les quartiers populaires. Et donc on va continuer. Alors ce serait fastidieux de vous dire tout ce qu'on a fait en matière de transport. Mais ce qui est important pour vous de savoir, c'est que d'abord, ça passe d'abord par le doublement du réseau de transport en commun et la rénovation totale de nos RER, l'automatisation des lignes pour qu'on ne subisse plus des grèves qui paralysent l'Ile-de-France. Donc vraiment le doublement du réseau de transport en commun. Ensuite, il y a la question de la voiture qui est une question épineuse. Moi, je lutte contre la pollution, je ne lutte pas contre la voiture. Et pourquoi je ne lutte pas contre la voiture ? Parce que tant qu'on n'aura pas fini le Grand Paris Express, pour les transports banlieue-banlieue, la voiture restera indispensable. Donc on va aider à changer les voitures polluantes. 6 000 euros pour aider les franciliens. Vous savez que depuis le 1er juin, c'est-à-dire lundi, la métropole du Grand Paris a instauré la zone de faible émission sur son territoire. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de l'A86, les véhicules polluants vont petit à petit être mis à la casse et interdits de circulation. Deux tiers des véhicules vont devoir disparaître en petite couronne, enfin pour tous ceux qui travaillent en petite couronne, d'ici 2024. Donc attention à la fracture sociale, attention à la fracture familiale, puisque les familles ont des plus grosses voitures, qui risquent de s'instaurer. Et c'est pour ça que nous mettrons en place une aide pour les particuliers qui viendra s'ajouter à l'aide que nous avions mise pour les commerçants et les artisans, jusqu'à 6 000 euros pour changer les véhicules thermiques ou les rétrofiter. Donc la voiture, et vers des sujets le vélo, sujet parfois un peu controversé, moi je souhaite tripler les trajets à vélo parce que le vélo électrique est un changeur de règles du jeu. Avant on avait les vélos, mais en Lille-de-France, vous le savez, c'est colline-vallée, colline-vallée. Très sportif. Même à Paris, dès qu'on sort du centre, on trouve des collines. Donc le vélo électrique est un changeur de règles du jeu. Avec le vélo électrique, on peut absorber les trajets de missiles-travail ou des trajets de proximité. La moitié des trajets en voiture font moins de 3 kilomètres. Donc on peut avec le vélo électrique les faire. Simplement, ça suppose de faire un écosystème vélo avec des vraies pistes cyclables. C'est le RERA vélo que je veux financer à 60%, qui a été fait entre la région et le collectif de toutes les associations de vélos et qui permettra d'avoir des lignes longue distance, mais des vraies pistes cyclables à côté des départementales, à côté des nationales, pour assurer la sécurité des cyclistes. Des parkings vélos, évidemment. Et puis, vous le savez, un système de location de vélo électrique longue durée, Véligo, qui sera doublé dans le prochain mandat. On passera de 20 000 à 40 000 vélos parce qu'il rencontre un succès fou. C'est le plus grand système de location de vélo électrique du monde. Et ça marche mieux que Vélib. Il y a eu des progrès sur Vélib récemment. Oui, il y a eu des progrès, mais petit acte. Non, non, ça marche mieux parce qu'en fait, l'intérêt, c'est que les vélos étant pucés et étant logotés, en fait, on ne les vole pas. Et donc, en fait, les personnes peuvent les garder et les garder chez eux. Donc c'est vraiment le Vélib de ceux qui n'en ont pas. C'est aussi le Vélib de la banlieue. Donc Véligo et puis évidemment l'aide à l'acquisition de vélo électrique de 500 euros qui là aussi est pour tous les Franciliens. Parce qu'il y avait une aide très puissante à l'achat de vélo. Hommage à la mairie de Paris. Il y avait une aide très puissante à l'achat de vélo à Paris. Et quand vous habitez Trappes, quand vous habitez Crécy-la-Chapelle, des villes beaucoup plus pauvres ne peuvent pas payer ces primes. Donc la région a mis 500 euros pour tout le monde. Les Parisiens ont 100 euros de plus et les autres ont des primes de 100 euros. Donc ça c'est sur les transports. Troisième tournant qu'on a pris, c'est le tournant de l'écologie. Alors ça va peut-être vous paraître étrange, parce que M. Bayou siégeait dans la mandature précédente et les écologistes étaient très présents. Mais nous étions en 2016 la dernière région sur tous les indicateurs écologiques. sur l'agriculture bio, sur la pollution de l'air, sur les déchets, sur les énergies renouvelables, dernière de France. Donc on avait des écologistes au pouvoir qui parlaient d'écologie mais qui n'en faisaient pas. Alors nous on a décidé de faire l'écologie des résultats. Donc on a triplé les surfaces en bio, parce qu'on est allé parler avec tous les agriculteurs, y compris les agriculteurs de grande culture. On a lancé un plan d'énergie renouvelable très puissant. Comment développer la voiture électrique en Ile-de-France si on n'a pas de borne de recharge ? Les bornes de recharge étaient confiées aux syndicats intercommunaux, Autolib a connu le fiasco que vous connaissez, donc on n'a pas de borne de recharge aujourd'hui. Donc dans le prochain mandat, je prendrai en charge la compétence borne de recharge et on va en construire 17 000 pour que tout le monde puisse avoir une borne de recharge près de chez eux. Il n'y avait rien sur l'hydrogène, il n'y avait pas de méthaniseur de déchets, on en a construit plus de 40, il n'y avait pas d'énergie solaire, là aussi on a fait un grand plan solaire pour aider à mettre du solaire. C'est compliqué avec les architectes des bâtiments de France dans les centres-villes préservés de mettre du solaire sur les toits, mais on a les granges, mais on a les usines, mais on a les centres commerciaux, donc on peut faire. Donc vraiment une transition écologique à marche forcée, les espaces verts. Il n'y a pas d'espace vert dans Paris, il n'y a pas d'espace vert dans la zone dense. Donc nous avons déjà rouvert 500 hectares d'espace vert, dont un bois de 285 hectares en Seine-Saint-Denis, le bois Saint-Martin qui était fermé au public, qu'on a réussi à racheter à 18 indivisaires, ça va parler au notaire que vous êtes, 18 indivisaires, 3 ans d'énergie pour ouvrir enfin l'équivalent de Central Park, qui était la plus grande chasse privée, en Seine-Saint-Denis, à la frontière du Plessis-Trévise et de Villiers-sur-Marne, et qui va donner, j'allais dire, une qualité de vie, une valeur aussi au territoire complètement carenceur d'espaces verts, qui est tout autour. Noisie-le-Grand, le Plessis-Trévise, Villiers-sur-Marne. Donc vous voyez, on continue sur tous ces sujets-là, et évidemment on va aller encore plus loin sur l'écologie, avec beaucoup de propositions, qui touchent la pollution de l'air bien sûr, qui touchent les espaces verts bien sûr, l'agriculture bio, mais qui touchent aussi, et c'est important, le bruit, qui est un sujet dont on parle peu, mais qui est le deuxième sujet de mal-être des Franciliens, et beaucoup d'habitations ont été construites au bord d'autoroutes, ou au bord de nationales très bruyantes. Donc on a identifié les 100 points noirs du bruit, et on va s'en occuper. De même que nous allons travailler à la transition écologique de l'aéronautique, pour essayer d'avoir des avions décollage électriques, par exemple, à côté de tous les petits aérodromes de l'Île-de-France, des avions électriques, plus de nuisance aérienne à côté des petits aérodromes. Pareil, nous allons travailler avec l'État sur une filière avion hydrogène, à l'horizon 2035, et l'idée c'est d'avoir des avions non polluants, et beaucoup plus silencieux pour tous ceux qui sont survolés. Donc sur toute cette question des plans d'exposition au bruit, est évidemment très importante pour pouvoir construire dans un certain nombre de villes, qui aujourd'hui sont limitées dans leur construction, et on aidera aussi évidemment aux protections phoniques, donc l'écologie. Et le dernier tournant, c'est l'égalité des chances. Et ça, je veux en parler parce que ça concerne peut-être un tout petit peu moins les notaires, quoique, ce que je veux, c'est lutter contre toutes les fractures, je veux détruire les ghettos urbains. Détruire les ghettos urbains, ça veut dire construire, mais construire avec un plafond anti-ghetto, pas plus de 30% de logements très sociaux dans un quartier. Donc vous le savez, dans le bilan, on a construit 65 nouveaux quartiers écologiques et innovants avec des espaces verts, et là, ce que nous voulons dans le prochain mandat, c'est doubler ce nombre de quartiers écologiques et innovants. Et pourquoi ces quartiers ? Pour faire des opérations à tiroirs, pour pouvoir détruire petit à petit les grands ensembles, qui sont des quartiers de concentration de la détresse sociale, et qui deviennent des quartiers d'enfermement, des quartiers qui sont livrés, soit à la délinquance, soit au communautarisme, au séparatisme urbain, comme on dirait. On parle souvent du séparatisme identitaire, mais on parle peu du séparatisme urbain, qui est une réalité en Ile-de-France. Et ce qui est intéressant, c'est que chaque ville d'Ile-de-France, pratiquement, a un quartier pavillonnaire, a un centre-ville, et a un quartier de grands ensembles à rénover. On a fait des constructions spécialisées. Moi, ma vision de la ville, c'est une vision d'une ville, là encore, totalement équilibrée, dans laquelle, dans chaque quartier, on retrouve du logement social, de l'accession à la propriété, du logement intermédiaire pour les classes moyennes, du logement libre. C'est-à-dire que, vraiment, c'est la ville de la vraie mixité sociale. Et je m'insurge contre cette idéologie du tout-locatif social, qui a conduit à ne voir que ça comme horizon, alors que je crois qu'être propriétaire en Ile-de-France, c'est une chance, c'est une assurance vie, parce qu'on sait que l'Ile-de-France, c'est une métropole qui a un potentiel extraordinaire, et que les prix vont monter. Donc, si on construit le Grand Paris Express, si, comme je le souhaite, à côté du Grand Paris Express, on double l'ensemble des lignes de métro, de tramway, de bus, on va donner vraiment un potentiel extraordinaire à tous les logements, donc on ne peut pas priver les Franciliens du droit à l'accession à la propriété. C'est pour ça qu'on va y travailler. On va y travailler avec le bail réel et solidaire, qui permet de rendre moins cher l'acquisition en séparant le foncier du bâti. On va aussi aider toutes les personnes qui ont été malades, qui aujourd'hui ne peuvent pas emprunter pour devenir propriétaires. On a lancé depuis quelques mois, alors malheureusement le Covid a fait que, il y a eu un petit gel des décisions d'achat, ce qui est absolument normal. Quand les gens sont inquiets sur leur avenir, sur leur emploi, quand ils sont confinés, ils n'achètent pas. Mais je pense que le déconfinement va se traduire par une dynamique, peut-être que vous m'en parlerez, mais une dynamique retrouvée des achats, parce qu'il y a beaucoup d'épargne forcée liée au Covid, donc il y a des gens qui vont vouloir peut-être concrétiser une décision d'achat, mais vous le savez, si vous avez eu un cancer du sein, si vous êtes séropositif, si vous avez eu un cancer de la prostate, si vous avez la mycobicidose, vous avez des surprimes d'assurance. Et il y a un dispositif ETA qui s'appelle S'assurer et emprunter en risque aggravé de santé, AERAS, qui permet de caper cette surprime à plus de 100%. C'est déjà énorme. Pour emprunter 300 000 euros si vous avez eu un cancer du sein, aujourd'hui on vous demande jusqu'à 90 000 euros de primes d'assurance, alors que c'est 30 000 euros pour une personne en bonne santé. Donc la région a créé, et moi je veux qu'on en fasse un peu la publicité, avec 50% aujourd'hui des assureurs de la place de Paris qui ont signé la convention avec nous, donc 50% des assureurs, la garantie immobilière solidaire, c'est la région qui absorbe le surcoût assurantiel. Pourquoi on le fait ? C'est parce qu'on sait qu'en fait, aujourd'hui un séropositif, son espérance de vie est à peu près la même que s'il n'était pas séropositif. Et donc la surprise de l'assurance, elle ne sert à rien, donc nous on pense que le risque est faible. De la même façon, on sait que certaines femmes ont eu des cancers du sein, mais elles vont vivre une vie tout à fait normale après la rémission de leur cancer. Donc on veut permettre à tous ces Franciliens de pouvoir devenir primo-accident, que ce soit pour un bail commercial ou que ce soit pour eux, y compris des jeunes retraités, parce qu'on est souvent locataire en Ile-de-France, parce que quand on veut un logement familial, ça coûte très très cher. Mais quand on arrive à la retraite, les enfants sont partis, il y a un vrai enjeu urbain à faire quitter ces logements familiaux et à les libérer, permettre à d'autres familles d'y avoir accès, et à permettre aux jeunes retraités qui ont encore 20 ans d'espérance de vie en bonne santé devant eux et une retraite. voire 30, enfin les retraites vont... La retraite va augmenter, mais peut-être 30, effectivement, maintenant les petites filles vont être centenaires. Donc il y a une grande espérance de vie, il y a une garantie de ressources, les retraites. Donc si on permet à ces jeunes retraités de devenir propriétaires, eh bien ça permettra aussi de dynamiser le marché et ça leur fait une assurance vie pour leur grand âge. Ça leur permet d'avoir une assurance vie pour faire face à la dépendance, etc. Donc pour moi, la région de propriétaires, c'est quelque chose qu'on peut concrétiser, d'autant plus que les taux d'intérêt sont très bas. Donc il y a vraiment, aujourd'hui, si je peux me permettre, une conjonction des astres, des quartiers ghetto à détruire, des maires de la droite et du centre qui ont conquis des villes communistes, qui ont envie de rebâtir leur ville, qui sont des maires bâtisseurs, et puis une épargne forcée avec le Covid et des franciniens mal logés qui ont envie de concrétiser une décision d'achat et dans une région qui va doubler son réseau de transport, va être encore plus belle, encore plus sûre, encore plus écologique et donc une région dans laquelle on aura envie de devenir propriétaire. Merci pour cette présentation de 5 minutes, Valérie Pécresse. C'était peut-être un peu plus indice. Mais bon, c'était quand même assez court. Je vous propose maintenant qu'on rentre dans le jeu de questions-réponses. On a plein de questions pour justement aller un petit peu plus dans le détail de votre programme et on va commencer par l'attractivité économique de cette région et de France. Et oui, sujet majeur, l'attractivité économique de l'île de France. On espère sortir de la crise Covid. Ce n'est pas certain, mais pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Les franciliens ont envie d'ailleurs, ont envie de quitter la région Île-de-France. Beaucoup le disent. Est-ce qu'en tant que président de la région, ça vous fait mal ? Et comment est-ce que vous allez préserver cette attractivité de la région ? Bon, c'est vrai qu'être confinée pendant un an dans un petit appartement et avec en plus pas d'accès à des espaces verts de proximité, c'est très douloureux. Donc effectivement, il y a une envie d'ailleurs. Mais ce que je crois, c'est que cette envie d'ailleurs peut se traduire aussi par un achat en Île-de-France. Et c'est à ça que je travaille, c'est-à-dire à l'attractivité des quatre départements de Grande-Couronne. Comment est-ce qu'on y travaille ? Très simplement avec des transports. Avec des transports et du télétravail. Nous, nous avons été très pionniers dans le télétravail à la région puisque comme j'ai déménagé le siège de la région du 7e arrondissement à Saint-Ouen, en échange, j'ai travaillé avec mes agents sur le télétravail, la possibilité pour eux de ne pas faire deux heures de transport de un ou deux jours par semaine. Et donc on avait 98% de nos agents en télétravail avant le Covid. Mais en télétravail choisi. C'est très intéressant parce que le télétravail choisi, finalement, c'est un ou deux jours par semaine. Quel rythme vous conseillez-vous ? Un ou deux jours par semaine ? Un ou deux jours par semaine. Au-delà de trois, on le voit, enfin en tout cas, moi chez mes agents, c'est très clair. On s'éloigne trop. Au-delà de trois, oui, ça devient compliqué. Il faut beaucoup de volonté. Il faut d'abord un logement vraiment très adapté. Et puis on s'éloigne du collectif. et donc c'est plus vécu comme subi et comme du mal-être au travail quand on télétravaille trop. Donc ce qu'on souhaite, nous, c'est qu'après la crise Covid, le télétravail choisi devienne la norme dans les entreprises. J'essaye aussi de convaincre les entreprises de lisser les heures de pointe. Ça, c'est mon combat et je le poursuis. Les notaires peuvent aussi peut-être relayer ce message. Si les entreprises de lisser les heures de pointe, c'est-à-dire permettre d'arriver entre 7h et 10h et partir entre... Je ne fais pas le calcul. 17h et 19h quand même. Oui, non, non, non. 16h et 19h. On est aux 35h. Vous savez, on n'est pas aux 50h, à part chez les notaires. Nos collaborateurs sont aux 35h. Non, mais non. Mais si on donne une grande amplitio d'horaire, ça donnera beaucoup de qualité de vie, y compris à ceux qui se déplacent loin. Parce que la vérité, c'est qu'à partir de 8h30, il n'y a plus personne dans les transports en commun. Donc, on peut vraiment donner de la qualité de vie grâce au télétravail et de la vie à la campagne près de Paris. Et donc, tout mon projet... Alors, nous, on avait un peu anticipé ça parce qu'il se trouve que mon fils a failli mourir d'une bronchiolite à l'âge de 15 jours quand j'habitais au centre de Paris. C'est pour ça que nous avons migré avec mon mari dans les Yvelines. Et donc, moi, je fais partie de ces Franciniens qui ont choisi depuis longtemps d'habiter à la campagne près de Paris. Donc, je crois que ça peut être une vraie option à proposer à des Franciniens. d'Eldoradol, tout ce qui est petite et moyenne couronne près des forêts de la région Paggeur. Oui, absolument. Alors, selon les moyens qu'on a, mais évidemment, le pavillon en petite couronne ou bien le collectif en grande couronne mais à proximité d'une forêt, tout ça devient, effectivement, je pense, un rêve des Franciniens et qu'on va les aider à concrétiser avec des maires qui sont des maires bâtisseurs. et qu'on constate dans les chiffres puisque la dernière conférence de presse a indiqué que le prix des maisons avait augmenté. Alors, c'est le corollaire de ça puisque les Franciniens, effectivement, recherchent beaucoup de maisons, première couronne, deuxième couronne. Phénomène qui avait déjà commencé avant la crise Covid puisqu'on avait déjà constaté une augmentation des maisons en grande couronne mais qui s'est considérablement accentuée depuis l'année dernière. Alors, ça pose un petit sujet, c'est quand même l'accès des services de la ville à la campagne. Et ça, c'est un travail que je fais beaucoup avec tous les territoires ruraux, les présidents d'intercommunalités, les départements et les villages. Je vais doubler les aides aux villages pour leur permettre d'avoir tout à 20 minutes. Et c'est notre projet pour le rural, tout à 20 minutes, le médecin, l'école pour les enfants, l'assistante maternelle, les commerces, tout à 20 minutes, les transports. Les médecins, par exemple, comment on fait pour que ça fête un grand désert médical la région Île-de-France ? Notamment pour les banlieues. Comment est-ce que vous incitez les médecins à aller au plus près des habitants ? Alors, effectivement, c'est le paradoxe. L'Île-de-France, qui est la première région médicale de France avec les meilleurs médecins et les meilleurs hôpitaux, est aussi le premier désert médical français. Parce qu'en fait, dans des quartiers populaires ou dans des territoires ruraux, on a une pénurie de médecins. Et je vais même vous dire, à Paris, un généraliste de secteur 1, ça n'existe plus. Donc, en fait, on a des déserts médicaux différenciés. Paris, c'est les médecins de secteur 1 qui ne peuvent plus exercer parce que c'est trop cher. Et en Grande-Couronne, c'est plutôt les spécialistes qui manquent. Et voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? La région en finance des maisons médicales. D'abord, on a fait le recensement des zones de pénurie. Et on a fait aussi une étude sur la démographie médicale. parce que la pénurie, c'est progressif. C'est-à-dire que si je m'aperçois que dans un territoire, par exemple, en Seine-et-Marne, j'ai trois médecins de 62 ans, je me dis, attention, à cet endroit-là, dans les cinq années qui viennent, peut-être, il y aura des départs en retraite. Donc, il faut que j'anticipe. Donc, on crée des maisons médicales, on les aide à se créer. On en a créé 80. Et on va continuer. Et on fait aussi des aides à l'installation. Installation des médecins, mais installation des kinés, installation des sages-femmes et puis sécurité. Parce que si on s'installe dans un quartier très populaire, il vaut mieux être en maison médicale collective et il faut aussi des investissements de sécurité. Alors, on va revenir sur les transports. Vous nous avez dit votre bilan, notamment 650 trains et RER neufs ou rénovés, 100 % vidéo protégés, 2 700 bus probes, 20 000 vélos électriques en location. Mais, il y a quand même un mais, on a toujours beaucoup de mal à se déplacer. Certaines lignes restent saturées. Il y a beaucoup d'incidents sur les RER, B ou C, pour ne pas les citer. Il reste encore beaucoup à faire. Vos quasi 6 ans à la tête de la région n'ont pas transformé, autant qu'on aurait voulu, le quotidien des franciliens dans les transports. Vous voulez doubler le réseau de transport. Ça veut dire quoi, doubler exactement le réseau de transport dans l'acte 2 que vous annoncez ? Doubler, ça veut dire d'abord réaliser, ce n'est pas ma responsabilité, mais il faut savoir qu'une fois qu'à chaque ligne du Grand Paris Express qui est réalisée est confiée à Ile-de-France Mobilité. Donc, je serai, enfin, si je serai élue, avec Ile-de-France Mobilité, nous serons les gestionnaires du Grand Paris Express et de ces gares. Donc, c'est nous qui allons gérer cette nouvelle infrastructure. Elle est indispensable pour désaturer. On ne pourra pas désaturer le RERA tant qu'on n'aura pas construit EOL jusqu'à Monte-la-Jolie. Ça a été d'ailleurs, alors ce n'est pas le Grand Paris Express, c'est la région, c'est Ile-de-France Mobilité et la région qui finance EOL. EOL, c'est un milliard d'euros, financement région, c'est le premier chèque que j'ai signé pour pouvoir aller jusqu'à la Défense et à Monte-la-Jolie. Et en 2022, on aura une troisième ligne de RER, enfin, de métro et de RER, après la ligne 1, le RERA et le RERA qui desservira la Défense. Et puis ensuite, on va désaturer toute la vallée de la Seine. Donc, EOL 2024, c'est un changement radical. La ligne 14 qui est prolongée jusqu'à Saint-Denis et jusqu'à Orly. – La ligne 13, oui. – Et Orly, c'est la désaturation de la ligne 13, mais c'est aussi l'accès direct à Orly Aéroport. Donc, c'est des infrastructures nouvelles qui vont être très puissamment en soutien du réseau existant. Pourquoi je le dis ? Parce que certains de mes adversaires, je pense au Rassemblement National, mais même les Verts, disent qu'il faut stopper les lignes du Grand Paris Express. Alors, pas toutes. Ils ont chacun à sa tête de turc. Les Verts, c'est la ligne 17 qui dessaturera tout, qui est la seule ligne qui desservira le Val-d'Oise. Ou la ligne 18, qui est la seule ligne qui desservira le plateau de Saclay, le plateau technologique. Donc, les Verts s'attaquent à des lignes qui sont cruciales stratégiquement. Le Rassemblement National, lui, c'est tout le Grand Paris Express. Il n'en veut pas. Il veut qu'on se concentre sur les RER. Mais je ne peux pas désaturer les RER si je ne fais pas le Grand Paris Express. Le RER B, est-ce que quelqu'un sait que la ligne 17, dont les écologistes ne veulent pas, eh bien, elle double le RER B sur toute la partie du Bourget ? Donc, en fait, toute la partie du Bourget sera couverte, Saint-Ny, Villepinte, sera couverte par la nouvelle ligne, sera désaturée. Donc, on ne peut pas opposer les nouvelles lignes aux lignes actuelles. Elles sont complémentaires. Alors, sur les RER, bien sûr, j'aurais voulu faire plus, j'aurais voulu faire plus vite. Le problème, c'est qu'en 6 ans, on ne répare pas 30 ans d'incurie. C'est impossible. Humainement et même techniquement, SNCF Réseau n'a pas les moyens. Donc, évidemment, il nous faut 12 ans. 12 ans pour continuer cette rénovation des RER. Vous l'avez dit, on a remplacé 650 rames neuves ou rénovées dans le mandat. Tout le monde nous disait que je ne leur arriverais pas. En décembre 2021, 650 rames auront été livrées sur le réseau et ces rames sont vidéoprotégées, ponctuelles, confortables, climatisées. Ce qui est que le réchauffement climatique est important. Il faut savoir que les verts refusent la climatisation, avaient interdit la climatisation dans les bus quand même. Donc, tout ça, c'est du confort, c'est de la qualité de vie et ça va continuer puisque dans le prochain mandat, vous l'avez vu, j'ai signé enfin le contrat d'achat du RERB avec Alstom. Donc, les RERB vont arriver. Les RERD, les RERE arrivent dès décembre et par ailleurs, nous allons renforcer considérablement la sécurité sur tout le réseau avec la police régionale des transports. Il y a une ligne très décriée, c'est le CDG Express, très décriée économiquement et écologiquement car la ligne traverserait des espaces protégés. Est-ce que vous voulez toujours ce CDG Express ? Mais bien sûr, mais bien sûr, il faut le CDG Express, là encore, pour désaturer le RERB parce que le RERB, je vais vous donner un chiffre. Chaque année, il y a plus de 350 colis abandonnés, colis suspects dans le RERB. Et c'est quoi ? C'est très souvent des bagages de personnes, de touristes qui vont à Roissy ou qui en reviennent et qui oublient leur bagage dans le RERB. Donc, 350 incidents sur le RERB, le déminage d'un colis suspect, c'est une heure. On essaye d'aller plus vite, j'ai mis des chiens renifleurs pour condenser le temps en une demi-heure, etc. Mais si on avait une ligne directe, c'est déjà express. À quel coup ? Ceux qui décrivent cette ligne disent que ça coûte très, très cher et encore, écologiquement, ça ne va pas du tout. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Alors, d'abord, écologiquement, ça va très bien parce que ça empêche de saturer l'A1, l'autoroute A1 qui est une autoroute qui est un aspirateur à pollution totalement encombré et qui traverse toute la Seine-Saint-Denis. Donc, écologiquement, pour la Seine-Saint-Denis, le fait de désaturer l'autoroute A1, c'est écologiquement très important. Je vous rappelle que la pollution de l'air tue. Et d'ailleurs, les verts ne manquent pas de nous le rappeler quand il s'agit d'expliquer qu'il faut arrêter la bagnole. Mais on ne peut pas arrêter la voiture si on doit aller à l'aéroport et qu'il n'y a pas de transport en commun. Donc, écologiquement, le bénéfice coût-avantage, il est en faveur d'une ligne d'accès direct à l'aéroport, d'abord, premièrement. Mais au-delà de ça, économiquement, le financement n'est pas public. Mes adversaires disent qu'on récupère les 2 milliards du CDG Express et on les met sur les RER. Mais le financement des RER, il est assuré par Ile-France Mobilité. Il n'y a pas de problème de financement pour la modernisation des RER, aucun problème de financement. Le problème, il est humain. Il est humain, c'est que quand on fait des travaux sur un RER qui est utilisé dans la journée, on n'a que 5 heures la nuit pour faire les travaux de régénération. 5 heures la nuit. Parce que le RER, il ferme à 1h du matin et il rouvre à 5h30. Donc, on n'a même pas 5 heures, on a 4 heures pour faire les travaux. Donc, c'est humainement qu'il y a un boulot d'étranglement pour les travaux de rénovation. Il n'est pas financier parce que Ile-France Mobilité a budgété l'argent pour la rénovation des RER. Donc, opposer les projets, c'est se priver d'un accès direct aux aéroports qui sera un outil d'attractivité énorme pour la région. Parce que toutes les grandes capitales ont un accès direct à leurs aéroports. Tous. Voilà. Donc, je le dis, moi, je défends les deux. Les deux. La rénovation du RER et l'accès direct aux aéroports. Dernier point sur les transports, les routes. Le périph' ne doit plus appartenir à la ville de Paris. Vous voulez que ce soit une artère régionale. Vous voulez récupérer la gestion du boulevard périphérique parisien ? Absolument. Parce que la mairie de Paris a dans son projet de piétonniser le centre de Paris et donc d'interdire la traversée de Paris. C'est son droit le plus strict. C'est son projet. C'est le projet sur lequel Madame Hidalgo a été élue. Elle est légitime à le mettre en œuvre et la région n'a rien à dire là-dedans. Mais la région elle est responsable de la cohésion sociale, économique, territoriale d'une région de 12,5 millions d'habitants. Or, si on ne peut plus traverser Paris, qu'est-ce qui va se passer ? On l'a vu avec la fermeture des voies sur Berge. Il y a une étude qui vient de sortir qui montre que la fermeture des voies sur Berge n'a pas diminué la pollution dans Paris mais l'a déplacée. L'a déplacée où ? Sur le périphérique. Quand on piétonnise le centre de Paris, tout le monde fait le tour de Paris. On ne peut pas envisager comme le veut la mairie de Paris de piétonniser le centre et de supprimer une voie en même temps sur le périphérique. Ce n'est pas possible. L'Île-de-France ne le supportera pas. Ce sera la thrombose. Et d'ailleurs, tous ceux qui défendent ce double, cette double mouvement piétonnisation et suppression d'une voie du périphérique ne nous donnent aucune étude d'impact sur ce que ça va créer comme bouchon. On a déjà 380 kilomètres de bouchons tous les jours. Je viens encore de les subir, moi qui arrive de la Grande Couronne pour entrer dans le centre de Paris. Donc, si on veut, il faut attendre que le Grand Paris Express soit complété, qu'on ait un métro férique, c'est-à-dire un métro qui fera le tour de Paris. Là, on pourra envisager d'apaiser la circulation, y compris sur le périphérique parce qu'on aura une alternative. Aujourd'hui, pour le banlieue-bonlieu, on n'a pas d'alternative. Il y a 1,1 million de véhicules sur le périphérique tous les jours. 80 % sont des banlieusards et 40 % ne font que les trajets banlieue-banlieue. Et j'en fais parfois partie puisque le siège de la région est à Saint-Ouen, j'habite dans les Yvelines. Donc, vous voyez, dire que le périph appartient à la ville de Paris et que la ville de Paris doit prendre les décisions seule sur le périph, c'est impossible. Donc, ce que je propose, c'est de faire un référendum régional sur l'avenir du périphérique. Et j'ai posé la question dans un sondage aux Franciliens dont j'ai donné les résultats hier. Aujourd'hui, si on demande aux Franciliens est-ce que vous êtes pour la fermeture d'une voie sur le périphérique pour la réserver à des bus et du covoiturage, ils disent à 57 % non. 57 % non. Donc, un référendum pour garder le périphérique en l'état actuel, alors ? C'est ça ? Alors, pas en l'état actuel. Qu'est-ce que vous proposez ? Moi, j'aimerais avoir la compétence périphérique totale. Mais ça, ça dépend du gouvernement. Il faudrait changer la loi. Et si on donne la compétence totale, je couvrirais des portions du périphérique, je mettrais des murs anti-bruits, je mettrais de la végétalisation. Parce que ça fait des années que la ville de Paris n'a aucun projet d'amélioration et d'intégration du périphérique dans son environnement urbain, premièrement. Et deuxièmement, avec l'aide à la transformation des véhicules, on va avoir de plus en plus sur le périphérique de voitures électriques ou au gaz. Ces voitures seront silencieuses et non polluantes. Donc, est-ce que le périphérique est si condamnable dès lors qu'on peut y faire rouler des voitures électriques et non polluantes ? Alors, on va me dire que vous êtes contre le covoiturage et contre les bus. Mettre un bus sur une voie réservée sur le périphérique, c'est absurde. La voie réservée, c'est la voie de gauche. La voie la plus proche de... parce qu'il y a 70 portes d'entrée et de sortie, donc on ne peut pas mettre un bus... Donc, ça veut dire que vous mettriez les bus. Qui va aller prendre ce bus ? Qui va descendre sur le périphérique pour aller prendre un bus sur la voie de gauche ? Donc, on ne peut pas mettre un bus sur une voie de gauche du périphérique. Ce qu'il faut faire, c'est le tramway. C'est le bouclage du tramway, ce qui est dans mon programme. Le bouclage du tramway qui reprend le trajet de la grande ceinture. Et en revanche, le covoiturage, c'est une très bonne idée. Mais là encore, on va le faire. Mais le covoiturage, ça marche sur les longues distances, ça ne marchera pas sur les courtes distances parce que quelqu'un qui rentre porte Maillot ne ressortira pas porte de Champéret pour pouvoir aller déposer quelqu'un en covoiturage. Ça ne marchera pas. Donc, il faut faire du covoiturage sur les longues distances. C'est pour ça aussi que je souhaite prendre la compétence des autoroutes. Tous les tronçons non concédés des autoroutes, je voudrais que ce soit la région qui soit compétente pour aménager les bandes d'arrêt d'urgence et pouvoir faire des voies supplémentaires dédiées au covoiturage. Mais pas supprimer des voies. Parce que supprimer des voies aujourd'hui, c'est la thrombose. Un autre paramètre, c'est aussi la défense qui reste le grand poumon économique de la région. Certes, c'est bien, mais est-ce que la région n'est pas trop déséquilibrée vers l'ouest et est-ce que vous allez la rééquilibrer vers l'est ? Alors, le rééquilibrage à l'est, il passe vraiment par des transports de qualité. Par exemple, typiquement, faire un RERE qui va de la Défense jusqu'à la Seine-et-Marne, c'est une infrastructure très intéressante et on le voit. De plus en plus d'entreprises de la Défense ont leur cadre qui habitent en Seine-et-Marne et qui prennent les RER. Donc, de plus en plus, on voit s'installer, on voit un mouvement d'installation à Val-de-Europe, à côté des infrastructures du RERA et du RERE, on voit s'installer des banques. On voit des banques s'installer à l'est, dans le Val-de-Marne et la Seine-et-Marne avec leur back-office ou des cabinets de conseil. Pourquoi ? Parce qu'ils ont calculé que leur cadre était maintenant installé à l'est et que donc, se mettre plus près de leur cadre, c'était intelligent, c'était de la qualité de vie. Donc, oui, évidemment, on encourage massivement le rééquilibrage à l'est, sur Marne-la-Vallée, sur le Val-de-Marne, aussi sur la Seine-Saint-Denis. Sur la Seine-Saint-Denis, ça reste encore un peu problématique pour des questions de sécurité. C'est pour ça que la sécurité doit aussi être une priorité régionale parce que c'est important pour le rééquilibrage à l'est. Alors, les notaires de Paris ont aussi mené un intense débat en interne dans leur chambre. Une question de Marc Cagnard qui est avec nous, vice-président de la Chambre des notaires de Paris sur la gouvernance de la région. Bonjour, Madame la Présidente. Oui, comme vous le savez, puisque vous connaissez bien les notaires en quelques années, en six ans de temps, et depuis la loi Croissance, on est passé de 280 études à maintenant 500, de 900 notaires à 1900 notaires. Donc, on a quand même des vrais sujets d'animation, de gouvernance de notre compagnie à régler. Et d'ailleurs, on vient de lancer une démarche au niveau de la Chambre de réinventons notre chambre pour voir comment on gère ces questions d'évolution de notre compagnie et en plus, tous les enjeux économiques, numériques qui se présentent à nous, les conséquences du Covid et ainsi de suite. Donc, on a lancé cette consultation pour échafauder, pour construire ensemble ou faire évoluer notre compagnie dans le bon sens. Toujours au niveau de la gouvernance, au niveau de la région, même pour ceux qui s'intéressent à la chose publique, on a du mal à comprendre où sont les échelons de pouvoir, où sont les centres de décision, où sont les compétences et donc, on aimerait savoir si vous avez sur ces sujets-là des projets ou des idées. Je ne vais pas rouvrir un vieux débat mais il me semble que la simplification des échelons territoriaux serait assez logique. Moi, je suis comme les notaires. Pour moi, le Grand Paris ne peut pas s'arrêter à la 86 et donc, c'est vrai qu'avoir créé une métropole à quatre départements, pour moi, l'échelon est trop petit. En plus, l'objectif pour l'Île-de-France en termes d'attractivité, c'est de rivaliser avec Londres qui est la seule grande métropole globale au niveau européen et c'est de rivaliser avec New York, avec des métropoles asiatiques. Donc, on a besoin aujourd'hui de la puissance que nous offre la Grande Couronne. La Grande Couronne, c'est Roissy, la Grande Couronne, c'est Saclay, la Grande Couronne, je vous l'ai dit, c'est Marne-la-Vallée, c'est Disney, c'est Sergi, c'est les villes nouvelles de Delouvrier. Avec cette métropole toute petite, on a même été à rebours de la vision de Delouvrier des années 70. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il est vraiment impératif qu'on simplifie les échelons. Ce n'est pas du tout ce que veut faire le gouvernement et je vais vous dire, on a abordé cette question métropolitaine de manière totalement politicienne. Elle a été créée par la gauche pour la donner à l'époque à Claude Bartholonne parce qu'on pensait que la ceinture rouge resterait à gauche et que la région basculerait à droite. Donc, le gouvernement voulait sauver la métropole et la garder à gauche. Malheureusement, nous avons gagné tellement de villes en 2014 pour la droite et le centre que la métropole est passée à droite. Et donc, aujourd'hui, on voit bien qu'on a un président de la République qui trouve que la mairie de Paris a trop de pouvoir, que la région fait trop bien les choses et donc, il se dit diviser pour régner, c'est mieux. Donc, il veut garder la métropole pour diviser. mais pour les acteurs économiques, c'est absurde. Ces divisions sont source de perte de temps et de paperasse. Et l'enfer bureaucratique qu'on a connu dans son apogée avec la crise Covid, on doit évidemment lutter contre. Et ce qui, je vais vous dire, l'île de France, j'ai entendu le président de la République, il a dit la Seine-Saint-Denis, c'est la Californie de l'Europe. Moi, je le dirais autrement, je dirais l'île de France et la Californie de l'Europe, ça pourrait être la Californie de l'Europe à une seule condition, qu'on supprime l'enfer bureaucratique. Si on supprime 50% de nos formalités bureaucratiques et avec le génie français, les talents français, la matière grise que nous avons en Ile-de-France, nos chercheurs, nos entrepreneurs, nos designers, la moitié des artistes français sont en Ile-de-France. On a une capacité à créer qui est extraordinaire, mais il faut libérer les énergies. Et ce sujet passe évidemment par la simplification du millefeuille. Moi, j'y suis favorable, mais c'est des décisions nationales. Et ça ne veut pas dire que je ne m'entends pas très bien avec Patrick Collier, heureusement. Mais heureusement que je m'entends bien avec lui. Du coup, ça limite les problèmes. Mais d'une manière structurelle, je pense que ça n'est pas bien. Je vous propose maintenant de passer à la deuxième partie de ce débat. On va parler du logement, du cadre de vie et de l'écologie. Vous nous avez présenté tout à l'heure beaucoup de propositions déjà pour le logement. Je voudrais qu'on commence par le logement social car là, vraiment, les critiques fusent. Notamment Julien Bayou qui dit que les aides directes de la région à la construction de logement social sont passées de 87 millions à 37 millions entre 2015 et 2020. Il y a aussi la direction régionale et interdépartementale de l'hébergement et du logement qui dit que le temps d'attente pour un logement à l'île de France est d'au moins 3 ans. Ce sont des chiffres sévères à la fin de quasiment 6 ans à la tête de la région. Qu'est-ce que vous pouvez faire ? D'abord, la compétence logement n'est pas, à proprement parler, une compétence régionale. Vous pouvez favoriser. Donc on aide le logement en plus, mais la compétence de la région c'est les transports, l'économie, les lycées, pas le logement. Alors moi, j'ai décidé de me saisir à bras de corps de cette compétence logement parce que je considère que le logement est une condition d'attractivité. Pour en revenir au chiffre d'attente de 3 ans, je ne pense pas qu'ils étaient moindres il y a 5 ans et je pense que c'est structurel. Ça pourrait être... On ne construit pas assez en Ile-de-France et donc ça m'amène à dire à mes adversaires et notamment écologistes que eux, comme ils sont pour qu'on construise moins et pour la décroissance et pour des PLU bioclimatiques, plans locaux d'urbanisme bioclimatique, à mon avis, ce n'est pas avec eux qu'on aura plus de construction. Mais sur le budget, pourquoi c'est passé de 87 à 37 millions ? Alors pour une bonne et simple raison, c'est que la compétence logement est à la métropole du Grand Paris. Donc moi, j'ai considéré que tout ce qui était à l'intérieur de la métropole devait être financé par la métropole, principe de subsidiarité et j'ai donc gardé un budget d'abord pour la Grande Couronne. J'ai eu évidemment des demandes de vie de la Petite Couronne qui sont venues du coup, du coup j'ai décidé de les aider. Mais j'ai aussi fait autre chose, j'ai fait un plafond anti-ghetto. Et donc je ne finance plus et je l'assume les villes qui veulent financer du logement très social là où il y en a déjà plus de 30%. Et notamment ces villes qui ont 50, 60, 70% de logements sociaux et qui demandent à la région de financer encore du logement social. Ça je ne le fais pas. De même, j'ai refusé la politique de financer une partie de la politique du logement de la ville de Paris parce que la ville de Paris a une stratégie de logement qui n'est pas la mienne. J'ai dit à la maire de Paris que je financerais toutes les créations de surfaces supplémentaires dans Paris. Toutes les transformations de bureaux, tout ce qui mettrait du logement en plus. Qu'en revanche, ce n'était pas le rôle de la région d'aider la ville de Paris à préempter des immeubles haussmanniens pour les transformer de logements libres ou de logements propriétaires à logements sociaux parce que ça, c'est de l'attrition de logements. C'est de l'attrition de mètres carrés. Ça n'est pas ma stratégie de logement. Ma stratégie, c'est construire plus et construire mieux. Et je veux répondre aussi à autre chose. C'est qu'en réalité, il n'y a pas que les subventions dans la vie. Il n'y a pas que les subventions dans la vie. Il y a d'abord et avant tout les normes et les règles. Qu'est-ce que j'ai fait de beaucoup plus utile que les subventions ? Et ça, M. Bayou n'en parle pas. J'ai pris la présidence de l'établissement public foncier d'Île-de-France. Cet établissement public foncier était propriétaire de centaines de milliers d'hectares de terrain. Et il n'arrivait pas à les vendre aux maires. Pourquoi il n'arrivait pas à les vendre aux maires pour construire ? Eh bien, tout simplement parce qu'il y avait trop de normes. Il imposait à des villes qui avaient déjà 30% de logement social de construire encore 30, 40, 50% de logement social sur leurs projets. Et donc, tout ça était hyper normé. Moi, j'ai tout dénormé. J'ai dit, la loi, rien que la loi SRU, pas plus que la loi SRU. Et j'ai laissé les maires libres de leurs projets. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Nous avons doublé les ventes de terrain de l'EPFIF aux maires. Et nous avons, en 2017 et en 2018, nous avons eu un nombre de logements sociaux construits qui n'a jamais été aussi élevé en Ile-de-France. Pourquoi ? Non pas parce que je versais plus d'aide, mais parce que, tout simplement, je mettais à disposition les terrains des maires sans leur imposer des normes. Et les maires se sont mis à construire. Donc, j'ai été beaucoup plus efficace en supprimant des normes et en disant à l'EPFIF, vous n'êtes pas là pour acheter les terrains, vous êtes là pour les vendre aux maires et pour construire. On a vraiment dynamisé l'établissement public foncier parce que le vrai problème pour construire du logement, ce n'est pas forcément le financement, c'est les terrains. C'est les terrains. Alors, qu'est-ce que je vais faire de plus dans le prochain mandat ? Avec l'État, nous allons faire un plan friche. Et la région va être un pour un avec l'État. Donc, l'État met 40 millions, nous mettons 40 millions. L'idée, c'est quoi ? C'est de récupérer des terrains qui sont des friches industrielles aujourd'hui ou des friches de cours et on les dépollue avec notre argent, l'argent région, l'argent État et on les met à disposition des maires ou des promoteurs pour construire. Ça va être beaucoup plus efficace que de la subvention au logement social. Voilà. Est-ce qu'il faut garder l'objet ? M. Bayou a une vision du logement qui est uniquement je subventionne un bailleur social. Moi, je n'ai pas du tout cette vision-là. Moi, j'aide à construire et je libère les énergies. Dans la loi du Grand Paris, il y a l'objectif de 70 000 à 80 000 logements par an en construction. Est-ce qu'il faut garder cet objectif pour l'instant qui est inatteignable ? Est-ce que c'est réalisable à votre avis ? Il faut le garder. Il faut le garder pour la bonne et simple raison qu'on a parlé tout à l'heure de la démographie de l'île de France. Vous dites, les franciliens disent qu'ils veulent partir mais la réalité aujourd'hui, c'est 50 000 franciliens de plus chaque année, depuis 5 ans, 50 000 chaque année 50 000 nouveaux franciliens, c'est-à-dire qu'il faut continuer à construire des logements. Et j'ajoute qu'on a en plus une migration à l'intérieur de l'île de France, c'est qu'on a 12 000 parisiens par an qui quittent Paris. Avec la politique anti-voiture, les familles ne restent pas, en plus la cherté du logement dans Paris, l'attrition du haussmannien pour faire du logement social, toute cette stratégie parisienne fait que les familles quittent Paris. 3 000 enfants de moins par an à Paris. Et où est-ce qu'ils vont ? Pour la plupart, en petites couronnes. Donc il faut continuer à construire. Et j'ajoute que moi, je veux continuer à construire parce que je veux aussi détruire. Je veux détruire les ghettos et les grands ensembles. Et comme vous l'avez compris, pour détruire des grands ensembles et des tours tout béton, etc., qui ont été faites par des villes de gauche avec une vision qui était une vision du logement social qui n'était pas la même vision que la mienne, moi, je veux du beau dans la banlieue. Eh bien, pour détruire ces quartiers, il faut des terrains. On va retrouver Marc Cagnard qui réfléchit à la Chambre des notaires et qui a des propositions aussi. sur ce gros dossier de logement en Ile-de-France. Le logement, donc, à vous écouter, on voit qu'on partage aussi un diagnostic qui n'est pas très, comment dire, très heureux sur la question de l'accès au logement en région Ile-de-France. à la Chambre de Paris, on a créé un groupe de travail, plutôt, au notaire du Grand Paris, on a créé un groupe de travail sur, justement, l'accès au logement. Alors, partons du principe que le notaire rencontre tous les jours dans son étude des acquéreurs, des vendeurs, des promoteurs, des collectivités, des foncières, privées, publiques. Et, évidemment, on discute avec eux tous les jours et tous les jours, on rencontre ces gens-là, on définit, on arrive à comprendre leurs problèmes, les difficultés auxquelles ils sont confrontés et il y a notamment ces difficultés liées aux normes. Donc, ce groupe de travail a identifié toute une série de propositions, on a rencontré beaucoup de gens, on va, comment dire, matérialiser ce travail qui va cristalliser un retour d'expérience du terrain pour porter des propositions. Alors, je ne vais pas toutes vous les dire parce que, pour l'instant, ce n'est pas encore finalisé, il y en a beaucoup, mais pour rebondir sur votre volonté de dénormer un certain nombre de choses, parmi les propositions, il y en a deux. Il y a tout d'abord, et vous l'avez dit, la question de transformation de bureaux en logement. Et là, on a une réglementation que vous connaissez sans doute qui nous empêche, ou qui empêche en tout cas les acteurs de la chaîne immobilière de le faire facilement. Et là, il y a certainement une refonte à faire de cette législation qui date de 1949 ou 1947. Donc là, il faudrait voir s'il est possible de faire avancer le sujet sur ce point-là. Et puis, comment dire, la deuxième chose aussi, c'est qu'on sait que tous les grands investisseurs privés ont quitté le secteur du logement depuis une vingtaine d'années. Ils sont partis sur le secteur tertiaire. On sent qu'aujourd'hui, ils seraient peut-être prêts à y revenir, mais je pense qu'ils ont besoin d'encouragement. Et notamment, je pense que de simples améliorations de la norme suffiraient à les faire revenir sur le logement parce qu'évidemment, la région ne peut pas tout et les collectivités non plus. Donc, il faut aussi ce financement privé. Alors, absolument. Moi, je suis totalement d'accord. Alors, si... Enfin, d'abord, je remercie les notaires de faire ce travail parce que techniquement, la région n'a pas la compétence pour connaître de tous ces tracas administratifs. On demande souvent, d'ailleurs, aux entreprises, dites-nous quelles sont les normes qu'il faudrait supprimer. Mais comme ils n'ont pas le temps, ils travaillent, donc ils n'ont pas le temps de se faire ce recensement. Donc, ça va être un document qui va nous être extrêmement précieux. J'ajoute que je ne suis pas seulement présidente de région, j'ai aussi un mouvement politique qui s'appelle Libre et qui a des relais au Parlement. Donc, je pourrais relayer à travers mes députés et mes sénateurs des propositions de loi éventuelles dans la loi 3D, la fameuse loi qu'on nous promet. Vous savez, le pacte girondin du président de la République qu'on attend depuis 5 ans mais qui va finir par peut-être se concrétiser. Donc, dans cette loi 3D, nous, on est prêts à porter des amendements de suppression des normes parce que c'est vraiment la priorité. Et sur la transformation de bureau au logement, sujet majeur, il se trouve qu'à Vélisie-Ville-la-Coublet, qui est la ville dont je suis élue depuis maintenant pas mal d'années, on a récupéré un quartier entier. À la frontière entre la zone d'activité et la ville pour en faire un quartier de la ville, de logement. Ça a formidablement marché et ça nous a permis avec la valeur ajoutée foncière de travailler justement à la rénovation complète de la zone d'activité. On a beaucoup de zones d'activité en Ile-de-France qui ont été faites dans les années 60, 70, 80, même 90, qui sont obsolètes. Et c'est le moment. C'est le moment pour les villes de se dire qu'est-ce que je laisse en activité et quel quartier supplémentaire de la ville je construis. Pour faire ça, il faut évidemment que ce soit rentable. Et aujourd'hui, on le sait bien, c'est plus rentable de faire du bureau, c'est même plus rentable de garder de l'immobilier de bureau vide que de le remettre, que de transformer. Donc on a besoin de travailler. On a déjà lancé avec Inili et Action Logement un certain nombre de projets. Mais je crois que c'est le sujet majeur. D'autant plus qu'on va créer milieux de télétravail dans la petite et la grande couronne. On en a déjà créé 600 dans ce mandat. Donc il va y avoir du télétravail, il va y avoir du flex desk. Même à la région, on avait fait du télétravail, on avait fait des open space, mais on n'avait pas fait de flex desk. Et bien là, les agents demandent à passer en flex desk. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, quand vous êtes très peu à venir travailler, c'est plus sympa de pouvoir se poser là où il y a du monde, avec des collègues, de pouvoir changer. Donc on est nous-mêmes en train de passer au flex desk. Et pas par choix volontaire. Donc si on passe au flex desk, c'est évident que les bureaux vont être beaucoup moins nécessaires. Il y aura donc beaucoup plus d'immobilier de bureau à transformer. Oui, alors je pense que ça va dépendre des endroits. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un peu compliqué d'avoir une vision sur comment le bureau va se resituer en Ile-de-France. C'est-à-dire que est-ce qu'on va en perdre dans le centre de Paris ? Est-ce que c'est première couronne, deuxième couronne ? Parce que justement, certains acteurs vont avoir besoin de moins de mètres carrés et vont revenir dans le centre de Paris. Je pense qu'il va y avoir un vrai mouvement important sur toute la zone Ile-de-France. Mais après, je trouve que c'est encore très tôt pour pouvoir savoir si ça va être Paris qui va complètement tout gagner ou tout perdre. d'ailleurs. Et donc, je pense qu'il y a un vrai sujet sur cette transformation-là, c'est sa réversibilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notamment à Paris, si vous transformez du bureau en logement, vous ne revenez jamais en bureau. Et comme vous l'avez très bien dit tout à l'heure, du coup, les acteurs préfèrent garder leur bureau même vide parce qu'ils savent que s'ils le transforment, ils ne pourront jamais récupérer du bureau qui, dans 10 ans ou dans 15 ans, sera peut-être de nouveau intéressant d'avoir du bureau. Et du coup, cette irréversibilité des changements est très problématique parce que ça force certains acteurs à ne rien bouger. Mais c'est une vraie question. C'est une vraie question. Et qui sera différent selon les zones géographiques. C'est-à-dire que, il y a, comme vous le dites, dans certaines zones d'activité qui sont devenues obsolètes, il n'y aura aucun intérêt à revenir parce qu'on ne refera pas à venir une zone d'activité là. Donc, le sujet n'existe pas. Mais dans certaines zones où provisoirement, il n'y a plus d'attractivité, où ça pourrait revenir parce que... Oui. Et puis, alors, je finis, mais moi, je veux vraiment que les territoires soient équilibrés. C'est-à-dire, je veux de l'emploi près de là où on habite. Donc, l'objectif, pour moi, n'est pas de faire disparaître certaines zones d'activité. C'est peut-être d'en prendre un petit peu pour plus de logements. Mais surtout pas de les faire disparaître parce que sinon, on va recréer les banlieues dortoirs contre lesquelles on veut absolument lutter. Mais c'est très intéressant. Moi, je serais prête, volontiers, à créer un observatoire. Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, vous ne savez pas vous-même. Ah non. Mais je crois que les acteurs économiques ne le savent pas aujourd'hui. C'est-à-dire que tout le monde sait que le travail va foncièrement changer. Mais même la défense. Moi, j'ai travaillé avec tous les acteurs de la défense. Est-ce qu'on va faire revenir dans des tours, après le Covid, les salariés ? C'est une grande question. C'est une grande question, oui. Et ça peut remettre en cause complètement le modèle de la défense, par exemple. Vous avez raison, mais il est probable aussi que du coup, il y aura quand même d'autres entreprises qui pourront peut-être remplacer celles qui vont libérer des mètres carrés. Oui, la créativité de la défense, je ne suis pas très inquiète. Avec trois lignes de métro directe. La créativité fera que les tours vont se morceler plus que d'avoir des grandes tours remplies par une entreprise, c'est certain. On est tous convaincus que le travail après sera différent d'avant parce que nos collaborateurs, comme vous l'avez dit tout à l'heure, aspirent à avoir au moins quelques jours en télétravail, mais aspirent aussi à être dans l'entreprise. Donc, il faut cet équilibre qui est compliqué. Donc, ça va bouger. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est compliqué de savoir quels seront les réels mouvements, notamment sur la zone et le France. Ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir dans les grands groupes un certain nombre de grands plans sociaux qui vont arriver avec un effet retard comme tous les plans sociaux d'un an au 18 mois post-Covid. Donc, c'est en 2022. Et ces grands groupes se sont restructurés à cause de la crise Covid parce que c'était des groupes dans lesquels il y avait des problèmes de compétitivité, de productivité et la crise Covid a achevé d'obliger à faire ces transformations, je pense, à des groupes comme Renault, Sanofi, il y a la raffinerie de Total à Nanjim, il y a un certain nombre de Thalès, Safran, il y a un certain nombre de grands groupes qui sont en train de revoir la voilure de leurs effectifs, Valeo, alors pas forcément avec des licenciements, pas forcément avec des plans sociaux mais il y a quand même des restructurations qui sont en train de se faire dans un certain nombre de grands groupes donc qui vont les amener à revoir à la baisse la voilure de leurs effectifs peut-être temporairement, peut-être durablement mais ça veut dire que leur immobilier de bureau va se transformer et ces grands groupes, eux, ils sont en général positionnés, c'était souvent des grands groupes industriels, ils sont en général positionnés en banlieue donc on a des sites en banlieue qui vont être libérés et moi je pense particulièrement à ces sites-là parce que ces sites-là ils sont souvent au cœur de ville ils peuvent être à Créteil, ils peuvent être à Bobigny, ils peuvent être vous voyez donc à Colombes voilà donc c'est des villes intéressantes et où vraiment la restructuration d'un site de bureau en logement peut être envisagée donc il faut le faire avec un maillage fin il faut le faire vraiment avec vous mais ça peut être intéressant de travailler que l'établissement public foncier retravaille parce que du coup l'établissement public foncier peut venir pour faire la portage foncier des opérations Juste un mot sur l'urbanisme et l'aménagement du territoire le schéma directeur de l'aménagement de la région le SDRIF avait été élaboré par Jean-Paul Duchamp est-ce que vous voulez le revoir ? Absolument nous allons le mettre en révision alors moi je me fixe des objectifs qui sont des objectifs écologiques très ambitieux c'est celle du ZAN du ZEN et du zéro déchet donc le ZAN c'est zéro artificialisation nette il faut savoir que sous la mandature précédente celle de monsieur Bayou on artificialisait 1500 hectares par an en Ile-de-France pour faire du développement urbain c'était l'âge d'or du lotissement sur les terres agricoles nous nous avons diminué ce chiffre aujourd'hui on est à 600 hectares artificialisés par an peut-être moins peut-être même 500 hectares artificialisés par an c'est encore trop et il faut qu'à l'horizon 2050 si on veut préserver le visage actuel de l'Ile-de-France c'est-à-dire un visage d'une région équilibrée avec des forêts magnifiques avec des terres agricoles qui nourriront petit à petit progressivement l'Ile-de-France il faut aller vers le ZAN c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on fait une opération d'aménagement il faudra continuer à en faire on a parlé des infrastructures de transport on a parlé des bureaux on a parlé des équipements publics il faudra continuer à aménager et moi je continuerai à bâtir mais à chaque fois qu'on le fait ça veut dire qu'il faut compenser et ça veut dire se mettre à désimperméabiliser les sols à l'intérieur des villes recréer des espaces verts dans des villes qui sont complètement bétonnées mais ça veut dire aussi vraiment surveiller tout ça et le ZRIF doit être un outil pour surveiller que le ZAN se fait bien et en même temps arrêter la logique du métro-boulot-dodo ça veut donc dire remettre des zones d'activité y compris en grande couronne et permettre à ces zones d'activité d'exister Merci beaucoup Valérie Pécresse ça fait un peu plus d'une heure que vous répondez à nos questions ce programme c'est une répétition grandeur nature pour un programme national Ce qui est certain c'est que je pense que sécurité, écologie égalité des chances c'est ce qu'on veut pour l'île de France effectivement il faut aussi le faire pour la France Et si vous gagnez les régionales c'est un boulevard pour la présidentielle alors ? Non mais moi je ne me trompe pas de combat je sais que mes adversaires veulent m'attirer sur ça d'ailleurs pour essayer d'avoir un argument les franciliens savent une chose avec moi je fais ce que je dis je dis ce que je fais et donc ce que je veux c'est que tout ce projet on le mette en oeuvre et on le lance dès les prochains mois je veux que dès juillet on passe à la démultiplier sur tous les projets et moi j'ai la passion de l'île de France et je veux continuer à transformer la région pour qu'elle ait ce beau visage c'est vraiment important vous savez je vous ai parlé de la dynamique démographique mais on est aussi la région la plus touchée par le Covid on a eu 15% de hausse du chômage on a un chômage des jeunes qui est à plus de 20% parfois 40% dans certains quartiers donc la question de la dynamique de l'île de France elle est cruciale pour le pays Mais si vous êtes réélu président de la région est-ce que vous irez jusqu'au bout de votre mandat ? Est-ce que vous passerez pas de Saint-Ouen au centre de Paris par exemple ? Eh bien poser la question aussi à mes adversaires ils font tous de la politique nationale lequel d'entre eux peut s'engager à faire un mandat complet ? Je remarque que mon adversaire l'AREM il a été élu député je crois en 2017 est-ce qu'il n'a pas dit en 2017 à ses électeurs qu'il resterait député tout ce mandat ? Donc tout est possible pour vous ? Non mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que simplement ce qui est important pour les Franciniens c'est de savoir si le projet pour lequel ils vont voter l'équipe qu'ils vont élire va mener à bien ses promesses c'est ça ses promesses tenues mon engagement et les élections c'est le 20 et le 27 juin prochain allez voter bien entendu et nous la semaine prochaine nous recevrons Audrey Pulvar merci beaucoup Valère Pekrez d'être venu aujourd'hui merci 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 Sous-titrage ST' 501